Alors vous parlez d'un polar que j'ai particulièrement apprécié, bon, peut-être deux. D'abord un classique, un classique qui véritablement a marqué mon enfance. Alors est-ce que c'est un polar, est-ce que c'est un thriller, c'est un roman d'aventure ? Ça mélange plusieurs genres, comme tous les grands romans d'ailleurs. C'est le conte de Montecristo d'Alexandre Dumas, l'histoire d'une vengeance, l'histoire de ce jeune officier de marine, Edmond Dantès, qui revient dans le port de Marseille à bord du bateau, donc il a la charge, qui se fait arrêter pour une fausse dénonciation. Et il a été trahi par ses trois meilleurs amis de l'époque, dont un d'ailleurs va ravir sa fiancée et l'épouser. Il va être jeté 20 ans au château d'If, qui est une prison qui se situe sur une île au large de Marseille. Et au bout de 20 ans, il va réussir à s'évader. Il va s'évader avec l'abbé Faria qui va, lui, mourir malheureusement dans l'évasion, mais qui va lui donner les coordonnées d'un endroit où se trouve un formidable trésor. Et grâce à ce trésor, le camp de Montecristo va se venger, va monter à Paris, là où se trouvent ses trois anciens amis, maintenant ennemis, et va chercher à se venger. Voilà, il ne va pas se venger, bien évidemment, on s'en doute bien, en sonnant à la porte, en frappant à la porte de ses anciens amis pour les tuer d'un coup de revolver. Il va, puisque maintenant ils sont députés, ils ont acquis des hauts rangs dans la société, il va les déchoir de ce piédestal qu'ils ont construit sur le sang et sur la trahison. C'est un formidable roman, on le lit une fois, mais on peut le relire au fond plusieurs fois, on trouvera toujours plein de choses. D'abord, un suspense extraordinaire, Dumas, Manier, je parlais tout à l'heure de Twist, il y a aussi ce fameux Cliffhanger, où à la fin de chapitre, on a forcément envie de lire le suivant, le conte de Montecristo, on est là-dedans, il y a des personnages formidables, très très forts, c'est très long, oui, c'est vrai, pour un jeune public c'est très long, mais il faut s'accrocher, et en général, quand on passe les 100 premières pages, on voit au bout des 1500 dans un souffle. Le deuxième roman, je voulais vous parler, c'est un roman qui n'est plus malheureusement édité, mais qu'on peut trouver en occasion, ça s'appelle Dadi, c'est un roman de Lou Durand, alors Lou Durand c'est un auteur dont on n'entend plus beaucoup parler aujourd'hui, c'est l'auteur qui a écrit dans les années 90-80, il a notamment écrit les romans de Paul Lusserlitzer, et c'est un auteur qui a écrit Dadi, qui est un roman pour moi qui m'avait profondément marqué, l'histoire d'un jeune enfant surdoué, pendant la deuxième guerre mondiale, qui est pourchassé par les nazis, et notamment par un chef de la Gestapo, qui joue aux échecs, et ce jeune Thomas, qui est le prénom de ce jeune garçon, joue aussi aux échecs, et ils vont se livrer comme ça une partie d'échecs formidables à travers l'Europe, c'est un roman avec beaucoup de rebondissements, assez extraordinaire, avec aussi une entrée dans le psychisme, dans la psychologie d'un enfant surdoué, qui va tenir tête au fond à tous ces hommes, et c'est aussi une ode à la liberté et à l'intelligence d'Adi de Lou Durand, on peut le trouver en occasion en livre de poche. Merci d'avoir regardé cette vidéo !